L'entraîneur qui va procéder à un changement. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Les 30 derniers mètres. Bien joué, l'interception, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. Est-ce ce ballon qui traîne ? Non finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Djiman Koukou, il est à la récupération au milieu de terrain. Oui, l'interception, il est sorti de nulle part, il a jailli. Il s'avance vers la surface. Christophe Faglombard. Oui, le centre, il faut qu'il s'applique. Aucun problème pour le gardien. Bien précipé. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Il a joué un petit peu comme on ronde. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Il faut tourner. Avec un tir, très bel chevauché, même s'il n'a pas trouvé de chemin du filet à l'arrivée. J'ai cru qu'on fait en belle action. Bon jaillissement sur cette passe. Il passe au millimètre. On s'approche de la zone de vérité. Oui, bonne interception. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Le centre à suivre peut-être. C'est pas bien fait, ça. Bonne sortie du gardien. Oui, il fallait y aller sur le ballon. Oui, il lui rend première intention. Djiman Coucou. Le face à face avec le gardien. La frappe. Une action qui aurait vraiment pu aller au bout. Il n'a plus manqué d'application dans le dernier geste, mais l'attention était bonne. On tend à passer des moments sur le temps. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. l'élan soit à l'attaque on a bon tacle des personnes pour reprendre ce ballon le tir le but qui fait mal qui fait très mal à l'adversaire en avantage comme ça dans les arrêts ce qui s'est passé et si c'était le but de la victoire pierre tout simplement à ça il ressemble bien et revient il reste beaucoup de temps c'est sûr qu'ils ont choisi mais et voilà victoire finale pour les 100 et on va en rester là dans ce match voilà ils ont eu moins le ballon que l'adversaire mais à l'arrivée ce sont tous qui s'imposent c'est une très belle victoire à l'aider sur l'équipe locale on connaissait sa solidité défensive mais on se demande comment elle ferait face aujourd'hui à une ligue d'attaque très efficace cette saison et bien la réussie faut pas avoir encaissé de but face à la meilleure attaque du championnat c'est une superbe performance pour moi c'est un match parfaitement maîtrisé mais nous n'oublions pas que cette équipe a aussi là la meilleure défense de la compétition c'est pour cela Sous-titrage FR ?